Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tag, donc le tag Power of Makeup qui avait été créé par Niki Tutorial si je ne me trompe pas et qui consiste à se maquiller la moitié du visage pour voir la différence entre les deux quand on est maquillé et quand on n'est pas maquillé mais surtout pour vous parler de notre rapport au maquillage et la beauté en général mais en particulier au maquillage elle je sais qu'elle l'avait fait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'elle était superficielle parce qu'elle se maquillait tout le temps alors que ce n'est pas le cas et c'était justement pour prouver ça et pour parler de notre rapport au maquillage et c'est ce qui m'intéressait le plus dans ce tag alors en fait moi j'ai un rapport assez simple au maquillage en fait mais vraiment très simple beaucoup plus que ce qu'on pourrait le croire c'est à dire que je ne me maquille que quand j'en ai envie je me maquille pour m'amuser parce que j'aime ça j'aime me maquiller, j'aime m'amuser avec les couleurs mettre autant du nude avec un threadliner ou juste du nude ou du vert, du bleu, du rose que sais-je sur les yeux, du rouge, du violet sur les lèvres, du noir même, du bleu même bientôt puisque j'ai commandé le dernier rouge à lèvres de Jeffree Star la Breakfast à Tiffany's qui est un turquoise mais je voulais trop essayer il est trop beau enfin bref voilà donc c'est vraiment que j'aime m'amuser mais s'il y a des jours où je dois sortir pas maquillée ça ne me dérange pas même maintenant je vais au boulot sans être maquillée des fois je vais au boulot le matin je ne suis pas maquillée et je reviens l'après-midi et j'ai eu entre temps envie de me maquiller ou des photos à faire ou une vidéo et donc je reviens maquillée voire des fois beaucoup voilà selon si c'était juste une envie ou ce que j'avais enfin selon ce que j'avais envie de faire vous filmez ou etc donc voilà c'est vraiment quand j'en ai envie en plus de ça j'ai toujours aimé aller chez Sephora voir les nouveautés qui sortaient voir ce qui sortait en maquillage, en soins depuis que j'ai je ne sais pas 15, 14, 15, 16 ans j'ai toujours aimé aller chez Sephora alors après j'ai aussi toujours eu une âme de collectionneuse disons donc c'est pareil j'ai toujours aimé avoir des produits que je n'utilise pas forcément tous les jours évidemment puisque je ne me maquille pas tous les jours mais voilà mais juste pour le fait de les avoir dans ma collection et c'est ça qui me plaît je les regarde, je joue avec enfin je joue avec, je ne joue pas à la dînette non plus mais voilà je les ai, je les utilise de temps en temps et c'est ça qui me plaît c'est de voir toutes ces jolies choses de pouvoir m'amuser avec le seul moment où j'ai eu un rapport un peu moins simple avec le maquillage c'est il y a deux ans et demi à peu près quand j'ai eu mon énorme crise d'acné donc c'est à peu près au moment où j'ai ouvert mon blog ça n'avait rien à voir, j'ai ouvert mon blog juste avant et c'est arrivé à ce moment là et effectivement pendant cette période là j'avais beaucoup de mal à sortir pas maquillée donc plus j'avais un imperfection plus je me maquillais et je pense maintenant que c'est passé alors ça va paraître facile à dire mais maintenant que c'est passé je pense que c'était une erreur et que ça n'a pas aidé à ce que les choses se calment mais voilà c'est fait donc de toute façon je ne vais pas revenir dessus c'est fait mais voilà maintenant avec le temps je me dis ça malgré que pour moi c'était très difficile de sortir sans maquillage j'avais honte de ma peau je ne me sentais pas bien je ne me sentais pas belle du tout non pas que maintenant je me sente super belle mais je me sentais vraiment horrible monstrueuse même disons-le et à ce moment là c'était très très difficile pour moi de sortir sans maquillage sinon depuis que je me maquille depuis que j'ai 15-16 ans j'ai toujours eu des périodes où pendant 2-3 mois je ne me maquillais pas après je me maquillais tous les jours après voilà j'ai toujours été comme ça et depuis que là j'ai plus mes problèmes de peau j'ai réussi à redevenir comme ça ça s'est fait assez naturellement en fait et justement et en fait je me suis rendu compte en passant par cette phase là avec mes imperfections etc que j'aimais avoir ce rapport là au maquillage ne pas être obligée de me maquiller devoir me maquiller seulement quand j'en ai envie quand j'ai envie de m'amuser généralement je me maquille pour sortir mais c'est arrivé que j'aille au restaurant avec mon chéri pas maquillé tout ça en fait ça ne me dérange pas et pour moi c'est ce que je vous dis c'est vraiment un amusement je pense qu'il faut qu'on s'amuse avec le maquillage qu'on mette des couleurs qu'on fasse des tests qu'on essaye même si on pense que ça ne nous va pas et puis qu'on voit et puis si ça ne nous va vraiment pas effectivement on se resserre plus de ces produits là mais en essayant c'est le seul moyen de voir si ça nous va comme de mettre des couleurs super flash sur les yeux même du rouge, du vert enfin voilà il faut s'amuser il faut aimer s'amuser et en fait le maquillage c'est ça c'est juste de l'amusement alors ça aide aussi à nous embellir effectivement je doute pas que je suis mieux avec du maquillage surtout aujourd'hui ma peau est pas au top de sa forme j'ai un sublime bouton comme vous avez pu le voir oui ça sublime mais il faut le faire avec envie parce que pendant la période où j'avais mes imperfections je le faisais par besoin, par nécessité pour cacher parce que je me sentais mal et en fait au final en y repensant ça me faisait pas me sentir beaucoup mieux au contraire en plus quand on a vraiment ce genre de crise d'acné le maquillage a tendance à un peu vous gratter à vous déranger vous avez qu'une seule envie c'est de courir vous démaquiller mais vous d'un autre côté vous avez pas envie puisque vous avez honte et justement c'est là que je me suis rendu compte que quand c'était une nécessité bah c'était pas forcément agréable de se maquiller voilà que quand c'était une nécessité c'était plus de l'amusement c'était plus du jeu pour moi en tous les cas c'était devenu et je parle du teint je parle pas des yeux puisque les yeux je me suis toujours amusée à me maquiller les yeux mais je parle du teint en particulier quand c'était devenu une nécessité et quand c'était vraiment un besoin je pouvais pas faire autrement et je m'amusais beaucoup moins je cherchais des produits très pouvant alors qu'à ce moment là il y avait beaucoup de produits qui commençaient à être un petit peu glowy etc et j'aurais aimé m'amuser avec mais je me le suis interdit enfin vous voyez il y a plein de trucs qui font que je me sentais pas bien dans le maquillage et quand je me maquillais le matin maintenant que je suis revenue voilà à avoir les mêmes imperfections qu'avant à peu près à la même fréquence qu'avant deux trois boutons par ci par là de temps en temps etc et que ma peau est mieux et que je peux utiliser ce que je veux quand je veux quand j'ai envie de très très couvrant je peux le faire parce que c'est un plaisir quand j'ai envie d'un truc hyper léger limite une crème teintée ou même rien du tout sur le teint je peux le faire aussi et là je recommence à m'amuser donc voilà j'ai mon rapport au maquillage je le trouve sain je le trouve facile puisque quand j'ai pas envie de me maquiller bah je m'en fous si le matin j'ai plus envie de dormir plus que de me maquiller bah je dors si j'ai envie de faire une moitié de la journée maquillée et l'autre pas je le fais et en fait c'est ça je m'en fous et il y a plein de choses que j'aime pas chez moi mais je me suis rendu compte que oui le maquillage ça servait à sublimer mais de toute façon quand tu te démaquilles le soir ce que t'aimes pas ça va réapparaître donc ça sert à rien les jours où t'as vraiment pas envie de te maquiller où tu te sens pas où t'as pas envie d'avoir un truc sur ta peau ou ta peau a besoin de respirer ou ta peau a besoin de voilà d'être à l'air ça sert à rien de te forcer à te maquiller pour être pas bien tu vas pas être bien dans ta peau tu vas voilà tu vas la sentir s'étouffer alors qu'en fait tout ce que tu veux c'est être pas maquillée et de toute façon le soir quand tu te démaquilleras tu verras ça aura pas fait disparaître ce que tu voulais cacher alors je sais très bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire puisque je suis la première à l'avoir fait quand j'avais mes imperfections mais justement je me suis rendu compte de ça peut-être un peu tard mais les derniers temps où j'avais mes imperfections j'ai beaucoup ralenti le maquillage je pense que ça a aidé elles étaient déjà en train de partir mais je pense que ça a aidé un petit peu mais je pense pas que le maquillage était le problème en soi puisque maintenant que j'en remets c'est pas revenu même si j'en remets tous les jours mais voilà j'en suis peut-être rendu compte certainement même un petit peu tard et le maquillage ça doit servir à sublimer et pas à cacher en fait voilà pour moi et si tu te forces je le redis je sais je le répète un petit peu dans cette vidéo mais si tu t'amuses plus ça sert à rien parce que si ça devient une obligation tu vas pas aimer et ta peau en fait elle va le ressentir et je l'ai vécu donc je pense que c'est vrai aussi donc voilà pour moi et ma relation avec le maquillage et ce que j'en pense après j'aimerais bien en discuter en commentaire avec vous si vous vous êtes complètement accro que vous pouvez pas sortir sans maquillage mais même par plaisir que voilà vous avez pas envie de sortir sans maquillage que au contraire vous pouvez pas vous voir avec du maquillage vous supportez pas c'est possible aussi bien sûr je vous jugerai pas puisque comme je vous disais je suis passée par toutes les phases donc c'est pas moi qui vais vous juger si vous avez besoin de maquillage pour sortir je vous dirai jamais ah mais tu te rends pas compte mais c'est pas bien mais il faut que tu laisses machin non vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de vous maquiller du lundi au dimanche mais c'est votre droit c'est votre choix et c'est votre relation au maquillage et c'est ça qui est bien et qui est beau c'est qu'on fait ce qu'on veut si on a envie de se maquiller que le samedi ou toute la semaine et ben on a le droit et c'est là que si c'est une envie et qu'on le fait avec plaisir ben c'est là que vous allez kiffer et que ça va être bien et que ça va être beau donc voilà c'était un peu ça que je voulais vous dire donc dites moi vous parce que j'aimerais vraiment en discuter en commentaire avec vous savoir quelles sont vous vos habitudes qu'est-ce que vous aimez et c'est pas de la curiosité mal placée c'est vraiment que je trouve que c'est une discussion très intéressante donc voilà j'espère que ce tag sous cette forme vous a plu que j'ai été claire que je ne me suis pas trop répétée parce que c'est un petit peu voilà compliqué de tout vous dire comme ça mais bon j'espère que ça vous a plu que c'était quand même clair pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu ça me fera plaisir et surtout à venir partager en commentaire avec moi vos expériences votre relation parce que c'est vraiment ça le but de cette vidéo on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo gros bisous bye bye